... Parce qu'on va vous parler d'une petite idée. Ensuite, on va faire un petit point sur le site qui est lancé. La chaîne YouTube qu'il faudra alimenter, etc. Donc ça, voilà. L'appel à la table ronde. Il faut qu'on arrive à le lancer. Donc il faut que Fab nous dise s'il a pu avoir des contacts. J'ai envoyé des messages. Pour l'instant, je n'ai pas le droit. On balance ça, mais on va expliquer aussi le calendrier. Enfin, il va falloir discuter du calendrier. Du rond-point, puisqu'il y a quand même beaucoup de questions, de questionnements, etc. Il faut qu'on parle de la situation globale. Du recrutement, ça semble important, puisque pareil, ça revient. Les gens disent comment faire pour recruter, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus monde, etc. Et puis, Sophie, après le juste titre, demandait si on refaisait l'appel vidéo. Donc, il y aura peut-être plus de monde ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont excusées. Alors, Michel et Joël ne viennent pas. Nous, il faut savoir comment on se positionne par rapport à ça. Il faut qu'on se forme et qu'on se blinde pour pouvoir dire au syndicat, non, 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 non. Là, si c'est pour encore une fois baisser votre frotte et encore une fois juste négocier, ça ne sert à rien. Si on repart dans la négociation, parce que eux, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont négocier, 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 négocier. Et à ce que sachent les Gilets jaunes, depuis le début, ne sont pas là pour négocier. Donc, si on va dans ces réunions, je suis d'accord pour dire, il faut y aller. Mais si c'est pour se caler, s'aligner sur les méthodes syndicales, ben là, on a doublé mon cas. On a tellement fait merder le mouvement des Gilets jaunes. Parce que si c'était entendu entre eux pour faire, en effet, des mouvements sociaux avec les Gilets jaunes et l'ensemble des syndicats, aujourd'hui, le problème serait réglé. Le gouvernement serait dehors. C'est tout. Et les syndicats, par leur mollesse, par leur extrême prudence ou par leur envie de ramener tout à eux, on fait foirer le truc. Voilà, c'est mon avis. Un peu dur, mais les syndicats, il faut qu'ils se bougent le cul maintenant. Sinon, il faut les lâcher. Je dis ça quand même parce que ton allusion, ça rapporte à tous les syndiqués, ça va, quoi. C'est pas vrai. Ça coûte, ça coûte. Y compris les camarades syndicalistes qui ont été lourdés. Comme il y en a, ben oui, il y en a. Il y a des camarades syndicalistes qui sont lourdés, figure-toi. Que ce soit au PTT, tiens. Combien de mois de grève pour un copain de Sud PTT qui t'envoie le licenciement actuellement ? Attends, un, mais il y en a plein dans les boîtes. Et pourquoi ça ne bouge pas ? Ben attends, la répression syndicale, c'est une réalité. Et c'est vrai que ça a éliminé aussi le mouvement syndical. Après, la question des directions syndicales, et oui, je la pose. Moi, je me dis que pour moi, la question, elle est d'être tous ensemble. Évidemment que les gilets jaunes, et moi, je suis désolée, mais je pense être aussi radicale que les gilets jaunes, et je pense y compris m'engager sur des sujets sur lesquels les gilets jaunes ne sont pas engagés. Il y a des choses que je ne partage pas. C'est le RIC sur toutes les matières. Le premier syndicat de France pendant 40 piges. On ne va pas le nommer, c'est la CGT. D'accord ? Quand on regarde quand même M. Martinez. D'accord ? Pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer, parce que ce monsieur-là, quand même, il est quand même magnifique. Non, je vais faire ça. Il est quand même magnifique quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des tournées de l'argent public à hauteur de 20 millions d'euros. Et là, ça, ce n'est pas sale pour un syndicat, s'il vous plaît ? On n'a pas dit ça, mais ce n'est pas en… Là, mais voilà, parce qu'on dit qu'on n'est pas propre, tout ça, parce qu'on a parlé d'argent, comme quoi il y a des problèmes d'argent, qu'il y a des problèmes de… On règle les comptes. Après, on règle les comptes, mais est-ce que la CGT va les rendre jusqu'au bout, les comptes ? Je ne suis pas si sûr que ça. Et en plus de ça, moi, je parle de ça, c'est parce qu'en fait, c'est pour vous les syndicalisés, enfin, les syndiqués qui sont en bas. Et c'est vous, après, qui prenez tout ça dans la tronche aussi. Après, il va peut-être falloir aussi remettre tout à plat et que la CGT fasse aussi ces réformes aussi, qu'elles soient de la base jusqu'au haut. Parce que si jamais vous continuez comme ça pendant des années et des années, il n'y aura plus de syndicaliser. Carlos et moi de temps en temps, mais le rond-point et Fabrice, le rond-point, ils étaient aveux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et les gens arrivent à 15, 16 heures. Après, il y a des gens qui travaillent, bien sûr. Mais le rond-point, ce n'est plus le rond-point. Moi, j'ai connu le rond-point. On était comme ça sur le rond-point, tellement il y avait de monde. Maintenant, c'est fini le rond-point. Moi, je dis qu'il faut… Il y a eu une action où on a repris effectivement le rond-point, rond-point proprement dit. Ça a duré un samedi. Le dimanche, le lundi, le mardi, tout le monde… Enfin, tout le monde. Les gens sont retournés sur la coulée verte. Je ne sais pas, quand on reprend un rond-point, on reprend un rond-point. On ne fait pas une action d'une journée sur un rond-point. Oui, là, il y avait quand même pas mal de monde. Mais après, le lendemain, c'était retour en face, coulée verte. Ça ne ressemble plus à rien. Moi, franchement, ça ne ressemble plus à rien pour moi. Tu n'as plus envie ? Non, honnêtement, je n'ai plus envie. Moi, je fais des actions. Voilà, le samedi, j'y vais de temps en temps. Et encore, là, je ne suis pas allée de la semaine. Mais je n'ai plus envie. Ça ne donne plus envie. Tu n'es plus motivée pour faire… C'est mon avis perso. Il faudrait qu'il y ait une cohésion par rapport à ça. Après, la cohésion… De toute façon, après, on est conscient aussi qu'il y a des gens qui travaillent. Comme par exemple, Sophie, tu termines à 19h. Après, c'est vrai qu'à 19h, à Paris, à 19h30, on repartit à 21h. Si on parle de rond-point, il est question de faire revenir du monde, de changer de méthode, de machin… Il y a quand même une réalité sur laquelle vous ne pourrez rien faire, c'est que ce rond-point, il existe depuis 7 mois. Il y a des gens qui ne viennent jamais à nos assemblées, et qui savent que quand ils cherchent des jaunes, ils viennent là. J'ai envie de dire que ce n'est pas vieux-vient. Et ça, on n'y pourra rien. Donc, en ce qui me concerne, même si j'habite loin et que je ne peux pas être trop souvent là, je pense qu'on ne peut pas lâcher le rond-point. Il faut à un moment… Maintenant, il y a peut-être des solutions alternatives. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes de monde pour tenir le rond-point. Dans d'autres villes, ils ont mis carrément au point, à Evreux notamment, ils ont mis carrément au point un tableur sur Frama, je ne sais pas quoi, avec les tours de qui vient, quelle heure, machin. Et dans cette idée-là, ça me paraît très intéressant à fouiller, dans le sens où on a bien vu, quand on change de lieu, ça nous change le public. Donc, pourquoi pas penser à tourner sur différents ronds-points et ne pas rester qu'à ce rond-point-là. Mais par contre, le préparer assez à l'avance pour qu'on puisse annoncer sur Facebook, samedi 22, on est rond-point de machin, samedi 29, on est rond-point de bidule. Et tu te fais un petit planning d'un mois à l'avance de où on va être, à quelle heure, et que les gens sachent où nous trouver en faisant tourner les événements Facebook. Ou mettre le calendrier, si je peux appeler ça comme ça, à Auxerre, si on est Auxerre ce jour-là, qu'on sache où ça sera samedi d'après, où ça sera samedi d'après. De la voir en ligne sur le site et sur le Facebook, les futurs, retrouvez-nous. Et après, ça peut se faire. Même si le rond-point d'Europe reste important, parce que 7 mois, machin, et que les gens, ils y retournent de manière pavlovienne. On a aussi vu qu'à Joanie, les gens étaient contents de nous voir. Quand tu vas à un endroit où ils n'ont pas l'habitude, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tourner un peu ? Parce que là, on est tout le temps en Europe, j'ai envie de vous dire. Il n'y a que les gens qui habitent de ce coin-là, d'Auxerre, qui nous voient. C'est ça. Il y a d'autres rond-points à Auxerre, avec des gens qui arrivent d'autres coins, qui ne passent jamais par là, ou quasiment jamais. Il y a un rond-point du Sud, par exemple. Oui, enfin, tu vois, il y a assez de rond-points. On ne va pas se mentir, en France, il y a... Déjà, c'est sûr que le rond-point de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, parce que ça ne veut rien dire, on n'oublie pas quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, il faut sans doute passer à autre chose. On voit que ça pose des problèmes, et c'est vrai qu'il y a cette question d'image. Il y a eu ce qu'il y a eu sur le rond-point, maintenant, il faut peut-être faire autrement. Il existe effectivement d'autres rond-points, il existe d'autres lieux aussi. Il existe d'autres lieux publics sur lesquels on ne peut pas nous interdire d'être, même à Auxerre. Il y a des lieux publics, la preuve, on fait les ateliers au marché de l'arc-buse, on est tranquille. C'est toute la place de l'arc-buse et le marché, c'est bon. Il y a d'autres lieux. Ce qui est important, effectivement, c'est d'arriver à attirer du monde qui ne nous connaît pas, ou qui n'osait plus venir, ou pas venir du tout, sur le rond-point. Mais il y en a beaucoup qui ne voulaient plus venir. Et donc, du coup, cette image-là, il faut peut-être la changer un peu. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut faire une permanence ? Je ne sais pas, ça paraît très compliqué aujourd'hui de faire vraiment une permanence. Par contre, effectivement, faire quelque chose, et pour ma part, moi, je serais vraiment plus favorable à ce qu'il y ait plutôt régulièrement quelque chose, une ou deux fois par semaine, je ne sais pas, et qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, est-ce qu'il faut se forcer à être tous les jours au même endroit ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Les choses ont changé. Donc, faire un tableau, effectivement, pour dire qu'il faut qu'il y ait du monde à certains moments. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a effectivement plein de pancartes, plein de banderoles, qu'à chaque fois qu'on y va, quel que soit l'endroit où on va, il faut absolument décorer tout, planter toutes nos banderoles, nos pancartes, être visible pendant le temps qu'on y est. Après, on n'y est pas, ce n'est pas grave. Il faut arrêter de se forcer à faire un truc quand on voit que ça ne tient plus, quoi. Parce que si c'est pour, on se plaint, je comprends qu'on se plaigne en disant, oui, il n'y a plus rien, ce n'est plus comme avant. Oui, ce n'est plus comme avant. On grandit, on ne redevient jamais un enfant. Je veux dire, on a été enfant pendant sept mois, et bien, on n'est plus, ce n'est plus pareil. C'est comme ça, ça a changé, il faut faire le deuil de ça, même s'il ne faut pas tout abandonner, mais il faut sans doute réfléchir à autre chose. Là, on pourra peut-être prendre des ronds-points vers les centres commerciaux. Tout le samedi, tu as plein de monde qui passe. Alors ça, juste, je disais, là, c'est plus dangereux, c'est tout. Les gens sont fous quand ils font les courses. C'est pareil, 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 c'est pareil. Je suis devenu pas mal, s'il y a un, comme on trouve, il y a plusieurs bons points qui sont proches à Auxerre. Moi, je suis un peu loin, je ne connais pas bien. C'est pas mal d'avoir plusieurs bons points dans le même secteur. Il y en a, il y en a, c'est Auxerre Expo, l'Oxége, 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 après, c'est un petit par jour, on est sorti aux Auxerre en dernier coup d'Auxerre, donc tu vois, c'est vraiment, on prend le pari, on prend le pari. Merci.